Alain Griset, ministre chargé des petites et moyennes entreprises auprès du ministre de l'économie et des finances, était en Normandie ce 25 février 2021. Avant de se rendre à la CCI Rouen Métropole pour participer à une table ronde, le ministre est allé à la rencontre de l'entreprise de fabrication de produits de cocktails surgelés Cocagne, afin de s'entretenir avec ses dirigeants, dont Luc Alexandre, son président, afin de connaître la manière dont il a été accompagné par le réseau des CCI. Alors la Chambre de commerce aujourd'hui nous a accompagnés surtout en faisant jouer leur contact au niveau de l'URSSAF et de la directe, puisqu'ils ont un gros réseau aussi à ce niveau-là. Donc le fait d'être mis en relation en direct avec ces interlocuteurs nous a permis d'aller plus vite au niveau de l'éligibilité de ces dispositifs d'aide. Seul, c'est difficile ? Seul, c'est très difficile. Luc Alexandre, qui a pu échanger avec le ministre lors de cette visite, et surtout être assuré par Alain Griset en personne que le gouvernement allait poursuivre ses efforts envers les entreprises. Pour moi aujourd'hui, l'intérêt c'était de voir de cette entreprise la façon dont elle a su être réactive, adaptée à la situation, voir aussi qu'elle a des projets, qu'elle regarde l'avenir, et dire effectivement à cette entreprise, mais à l'ensemble des entrepreneurs, que le gouvernement a décidé de continuer d'appuyer les entreprises tant que la situation sanitaire ne soit pas remise dans une situation normale. Et donc notre objectif c'est d'accompagner les entreprises pour un seul but. C'est au moment où la crise sanitaire est terminée, l'économie est prête à repartir. Et aujourd'hui on voit bien que nous avons réussi, puisqu'il y a eu moins de défaillances en 2020 que dans les années précédentes. Ça veut dire que les entreprises, même si c'est difficile, elles sont là, prêtes et disponibles pour reprendre une activité dont on espère qu'elle sera assez bonne rapidement. Puis en fin de matinée, direction la CCI Roi Métropole pour une table ronde avec des chefs d'entreprise impactés par la crise, et ayant tous bénéficié du soutien des CCI. Une mobilisation exemplaire qui va dans le sens de la volonté du gouvernement, à savoir accompagner et soutenir les entreprises. Notre objectif c'est d'accompagner les entreprises le temps qu'il faudra pour que l'économie tienne. C'est vrai que chefs d'entreprise n'aiment pas parler de ces difficultés. C'est pour ça qu'on a mis un numéro de téléphone, qu'au bout de ce numéro de téléphone il y a des spécialistes qui peuvent d'abord les conseiller, et ensuite des spécialistes qui peuvent les accompagner psychologiquement en cas de besoin. C'est pour ça qu'on a mis un numéro de téléphone.